et bien salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner mais surtout activer la cloche ça me ferait énormément plaisir les amis aujourd'hui nouvelle vidéo astuces nouvelle vidéo tuto comment bien attaquer sur fifa 22 comment augmenter vos chances de finition pardon c'est parti pour ce tuto donc j'ai fait pas mal de vues sur la dernière vidéo défense il y en a pas mal qui vous qui ont demandé tout simplement comment attaquer vraiment comment augmenter ses chances de finition donc c'est parti pour ce petit tuto on va commencer avec la première astuce les tirs enroulés les tirs en finesse en dehors de la surface cette année c'est un petit peu plus cheaté que les autres années précédentes tout simplement donc le but va être d'orienter votre joystick gauche vers la lucarne et d'aller vraiment enroulé en faisant r1 rond vous voyez plein lucarne faut vraiment orienter la lucarne et mettre une puissance qui est assez élevée donc deux trois barres à peu près pour pouvoir aller chercher la lucarne et voilà vous voyez ça rentre pas à tous les coups c'est pas c'est pas non plus un truc infaillible mais c'est vrai que ça fonctionne un peu plus que les autres années précédentes donc là c'est poto par exemple faut vraiment orienter la lucarne pour que le gardien ne va pas la chercher voyez comme cet exemple à l'écran ensuite deuxième astuce on va voir le time finishing donc le timing vert pareil ce n'est pas comment dire ce n'est pas l'astuce qui va vous marquer vraiment tout 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 vos buts mais ça va vraiment augmenter vos chances de finition donc qu'est ce que le time finishing appelé plus particulièrement le timing vert c'est tout simplement la possibilité d'augmenter vos chances de finition en allant appuyer sur votre touche de frappe et en appuyant au moment où votre joueur va atteindre la balle donc je vais vous montrer un exemple à l'écran de timing vert donc là c'était un timing blanc tout simplement donc là le timing vert est difficile à prendre en main mais une fois que vous allez savoir l'utiliser ça va vraiment être dévastateur en termes de finition ça va augmenter votre finition donc des fois le gardien va l'arrêter donc là par exemple timing vert vous voyez la frappe est beaucoup plus précise que les autres tout simplement donc là vous voyez trop tard mais ça touche quand même le poteau ça envoie quand même une ligne et c'est vrai que quand vous faites des timings blancs ça peut rentrer ça va très certainement rentrer des fois mais vraiment le timing blanc ça va créer des poteaux des barres transversales voilà vous voyez timing vert tout simplement tac voilà la timing blanc vous voyez mais c'est quand même beaucoup plus précis qu'une frappe normale ensuite cette année les face à face sont un peu plus compliqué pourquoi puisque les années précédentes on utilisait l'enroulé c'était voilà c'était quasi imparable en face du gardien et c'est vrai que cette année l'enroulé en face du gardien c'est entre guillemets patché vu que les gardiens sont de plus en plus forts donc ce qui va être plus efficace cette année c'est le tir croisé une fois que je vais arriver face au gardien je vais utiliser le tir croisé et ça voilà ça va vraiment augmenter vos chances de but j'oriente mon joystick vers la gauche donc là par exemple j'ai orienté vers le gardien donc je vais me positionner par exemple voilà le défenseur a commencé à me casser les couilles je vais me positionner un peu vers la droite et je vais vraiment croiser ma frappe donc vous voyez tac après j'ai quand même des joueurs qui sont très bons en finition je pense à De Bruyne je pense à Ferran Torres donc par exemple Ferran Torres c'est un joueur qui coûte pas cher donc si vraiment vous jouez en fut donc là vous voyez par exemple c'était plein du cas si vraiment vous jouez en fut prenez les joueurs qui ont quand même une frappe assez conséquente par exemple je pense au MG et au MD qui ont 60 de finition ça c'est un petit peu plus compliqué mais vous voyez quand même on augmente quand même nos chances de finition donc des fois il va l'arrêter mais c'est rare que que vous ne finissiez pas une action par exemple si vous vous positionnez bien un peu sur la droite et vous allez allumer à gauche tout simplement tac voilà ensuite cette année ça refonctionne très bien également c'est les tirs en finesse donc qu'est ce que les tirs en finesse c'est les tirs rasant les tirs qui vont être tout simplement les tirs pardon les tirs en finesse non les tirs rasant donc les tirs à rat de terre voilà c'est mieux c'est mieux expliqué les tirs à rat de terre cette année ça va être beaucoup plus cité que les années précédentes également donc le but ça va être d'orienter pareil vers un point avec votre joystick gauche vous allez orienter vers le point gauche attirer le gardien et vous allez mettre voilà vous voyez bon là j'ai tendance à toucher les poteaux dans cette vidéo donc comment on fait un tir en fin en rat de terre c'est l1 r1 vous allez vraiment mettre le gardien sur une position et tac voilà je tire de l'autre côté c'est aussi simple que ça l1 r1 et je tire l1 r1 et je tire tout simplement donc là vous voyez il ya des chances que des fois ça ne fonctionne pas on va pas se le cacher voilà je vais l'orienter vers la gauche et tac vers la droite voilà ça c'est vraiment imparable voilà je vais vous remontrer vous positionner votre joystick pareil vers la gauche et hop frappe à rat de terre vers la droite donc j'ai oublié aussi de préciser pour les tirs croisés comment les faire on oriente vraiment son joystick de l'autre côté du gardien de l'autre côté du gardien j'ai oublié de préciser donc voilà comment faire un tir en fier en un tir croisé donc là par exemple là il ya pénalty normalement je vais vous remontrer voilà j'oriente le gardien vers la gauche petit tir à rat de terre vers la droite et ça c'est vraiment imparable cette année c'est vraiment ce qui fonctionne aussi le plus donc là tac vers la droite tir à rat de terre j'oriente vers la gauche et vers la droite voilà le but en fait d'orienter c'est d'aller décaler le gardien je vais en mettre une dernière donc voilà donc voilà les amis tout ce qu'il faut à peu près savoir cette année en termes de finition en termes de création aussi donc je vous ferai également un tuto donc comment vraiment créer les meilleures occasions pour arriver vraiment à marquer là on est sur la finition on a fait le tuto défense et après on aura le tuto vraiment pour se créer les meilleures occasions possibles donc j'espère que c'est ce petit tuto tout simplement vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire ce qui fonctionne le plus pour vous aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez et si vous avez aussi d'autres méthodes n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire peut-être que j'ai oublié des choses mais voilà vraiment je voulais vous faire un tuto qui était rapide qui était facile et qui était vraiment à tout niveau tout simplement en vous expliquant petit à petit et vraiment je tiens à préciser également que ce les tutos que vous voyez sur internet par exemple marquer tous vos buts etc c'est juste un titre vous n'allez pas marquer tous vos buts à toutes les occasions je tiens quand même à le préciser mais vous allez pouvoir augmenter vos chances de précision en termes de finition donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à commenter à partager c'est vrai que je vous souhaite une bonne journée salut la team